Bonjour et bienvenue à cette présentation de CPA Canada. Mon nom est Patrick Dastoux. Je suis associé en fiscalité chez Ernst & Young et spécialiste des incitatifs fiscaux depuis vingtaine d'années. Je suis aussi le leader du secteur des technologies, médias et télécoms chez EY. Aujourd'hui, nous allons parler de RSDE. Le comité RSDE de CPA Canada existe depuis 2014. Ce comité amène des problématiques et des recommandations auprès de l'ARC afin d'améliorer le programme tous ensemble. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Lorraine Redécoppe. Lorraine Redécoppe est la directrice générale de la direction de la RSDE à l'ARC. Depuis juillet 2021, elle dirige cette équipe dont l'objectif est d'aider les entreprises qui font de la R&D au Canada. Cette présentation sera en deux parties. La première partie sera une présentation qui a été faite par Lorraine il y a quelques temps sur le programme de la RSDE. Nous poursuivrons par la suite avec quelques questions sur le programme. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici pour le webinaire des CPA de cette année. À l'Agence du revenu du Canada, on vise à ce que le programme de la RSDE prenne sa place parmi les diverses mesures économiques du gouvernement du Canada dans le contexte de l'innovation. Cela signifie que le programme continue d'être plus visible et plus accessible aux innovateurs canadiens. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un aperçu des résultats de notre programme et une mise à jour sur notre transformation avant de vous faire part de nos priorités futures. Je vous invite à regarder cette diapo qui comprend quelques statistiques importantes concernant le programme. Tout d'abord, le programme de la RSDE constitue la plus importante source de financement fédéral pour la recherche et le développement au Canada. 80 % du soutien fédéral dans le domaine étant offert sous forme d'encouragement fiscaux. Le programme fournit plus de 3,4 milliards de dollars en crédit d'impôt à plus de 17 000 demandeurs chaque année. Environ 2 500 de ces demandes proviennent de nouveaux demandeurs et plus de 60 % des demandes proviennent des petites entreprises. Dans ce contexte, et reconnaissant l'importance du programme, à l'Agence, notre priorité est de faire en sorte que toutes les entreprises admissibles puissent facilement accéder à ces crédits d'impôt. Au cours de l'exercice 22-23, le programme a fourni 3,6 milliards de dollars en encouragements fiscaux, ce qui représente une augmentation par rapport à l'exercice précédent. Comme vous pouvez le constater, le nombre de demandes que nous avons traitées est demeuré relativement stable ces trois dernières années, l'année de la COVID-19 sortant quelque peu de l'ordinaire. L'une des choses que nous avons faites pour promouvoir l'excellence du programme est de recueillir et de produire un ensemble de données sur une base annuelle, en commençant par l'année dernière. En plus d'accroître la transparence au sein du programme, ces données nous aident à mieux comprendre les demandeurs de l'RSCDE. Je vais maintenant passer en revue les données de l'exercice 22-23. Parmi nos demandeurs, il existe des profils typiques que nous avons détaillés à partir de cette diapos. On constate qu'au cours de l'exercice 22-23, la majorité des demandes pour la RCDE provenait du secteur de l'informatique, suivie par les secteurs de génie électrique et mécanique. De plus, le programme était également l'une des principales sources de financement pour les entreprises qui mènent des activités dans le secteur biomédical au Canada. Au cours de la même période, la majorité des demandes provenait des sociétés privées sous contrôle canadien. On voit aussi que les petites entreprises, dont le revenu annuel brut est inférieur à 4 millions de dollars, soumettent plus de 64 % des demandes chaque année. L'an dernier, le programme a appuyé plus de 12 000 petites entreprises. L'un des défis de ce programme est la gestion de la rétroaction anecdotique et de la façon dont elle peut incluencer les perceptions sur le plan de la RCDE. Présentés aux demandeurs des données sur nos normes de services, les aide à situer leur expérience parmi celles de l'ensemble plus vaste de demandeurs. Chaque année, notre programme accepte environ 90 % des demandes telles qu'elles ont été produites et examinent environ 2 300 des demandes en fonction du risque potentiel d'une observation. Cela correspond à environ 12 % des demandes. Environ 7 % des demandes sont acceptées après des ajustements et seulement environ 3 % d'entre elles sont jugées non-adressives. Ici, on dénote une légère tendance vers l'acceptation des demandes et une diminution des redressements nécessaires. Ce graphique montre les montants globaux des crédits d'impôt à l'investissement qui ont été rajustés au cours des dernières années et affichent généralement une tendance à la baisse des redressements. Tout comme les années précédentes, la plupart des demandes en 22-23 provenaient de l'Ontario avec 8 846 demandes reçues, suivies par des provinces de l'Ouest, du Québec et des provinces de l'Atlantique. L'objectif du programme est de traiter les demandes acceptées telles qu'elles ont été produites dans un délai de 60 jours et de respecter cette norme au moins 90 % du temps. Au cours du dernier exercice, nous avons respecté cette norme 94 % du temps. Pour les demandes remboursables sélectionnées pour un examen, notre objectif est un traitement en moins de 80 jours. Je m'excuse, 180 jours. Au cours du dernier exercice, nous avons respecté cette norme 95 % du temps. Étant donné que 90 % des demandes sont acceptées telles qu'elles ont été produites, la grande majorité des demandes sont traitées dans le délai de 60 jours. Ces dernières années, nous avons mené des consultations et reçu des commentaires utiles de la part des demandeurs et des intervenants, y compris de la communauté des fiscalistes, sur la façon d'améliorer le programme. Pour donner suite à cette rétroaction, nous avons entrepris une ambitieuse démarche de transformation afin d'axer davantage le programme sur le service, tout en mettant fortement l'accent sur l'intégrité. Nous avons concentré nos efforts sur l'élaboration de lignes directrices plus claires sur l'admissibilité, le renforcement de notre contenu et de nos outils numériques, l'amélioration du processus d'examen de demande, et le traitement des cas d'innovation volontaire. Je vais vous en dire plus au sujet de nos efforts dans les prochaines diapos. L'une des premières mesures que nous avons prises pour transformer le programme a été de simplifier nos lignes directrices sur l'admissibilité des travaux afin qu'il soit plus facile pour les entreprises de déterminer si leurs travaux sont admissibles. Les lignes directrices simplifiées fournissent une explication exhaustive de la définition de la RACDE dans la loi de l'impôt sur le revenu en mettant l'accent sur les exigences, comment et pourquoi. Nous évaluons toujours l'incidence de ce changement car il nous faudra quelques cycles pour être en mesure de voir les tendances. Lorsque nous saurons plus exactement comment une compréhension accrue de l'admissibilité se reflète dans les demandes, nous prendrons soin de communiquer ces résultats. Nous avons travaillé fort pour faire en sorte que le programme soit davantage axé sur le service. Nous avons amélioré notre présence sur le web, y compris nos outils et nos services, en vue de créer une expérience transparente, accessible et conviviale pour les demandeurs. En 2022, nous avons lancé la première phase de notre projet de remanement de crédits numériques afin de mieux servir les Canadiens. En 2023, nous avons lancé la deuxième phase de ce projet qui visait à rendre le contenu plus convivial et à faire en sorte qu'il soit rédigé dans un langage clair et simple. Nous nous sommes concentrés sur la fourniture de renseignements plus simple sur l'admissibilité, les obligations en matière d'observation, le processus de demande et les dépenses admissibles. En ce qui concerne l'avenir, nous prévoyons revoir les pages web techniques pour assurer une repérabilité optimale tout en veillant à ce que le contenu soit accessible et rédigé dans un langage clair et simple. Nous mettrons également à jour la publication « L'examen technique de la RECDE, un guide pour les demandeurs ». Nous augmenterons l'utilisation d'un langage clair dans le guide tout en le rendant plus axé sur le service et plus convivial. Notre objectif est de faire en sorte que le document soit plus facile à comprendre et à consulter pour les demandeurs. Il comprendra à la fois les aspects techniques et financiers de l'examen de la RECDE pour que tous les renseignements sur le processus soient facilement accessibles à partir d'un seul document. En même temps, nous mettrons à jour notre manuel d'examen des demandes interne afin de nous assurer que les employés communiquent avec les demandeurs dans un format simple et clair qui est accessible à toutes les entreprises. En 2022, nous avons lancé une version à jour de notre application d'auto-évaluation et d'apprentissage pour aider les demandeurs à mieux comprendre leur admissibilité et à prévoir les montants potentiels de leurs demandes. Au cours de la dernière année, nous avons recensé une moyenne mensuelle de 259 auto-évaluations effectuées jusqu'à la page du sommaire de l'admissibilité dans l'application. Au total, 91 % des demandeurs qui entament la section sur l'admissibilité atteignent la page du sommaire de l'admissibilité, ce qui nous indique que l'outil fonctionne comme prévu. L'outil peut être utilisé de diverses façons, y compris comme outil prospectif pouvant aider les entreprises à comprendre ce qu'elles pourraient demander si elles vont de l'avant avec un projet. Nous intégrons l'outil dans le porté client que nous élaborons actuellement dans mon dossier d'entreprise. Il s'agit d'un projet numérique majeur que nous espérons mener à bien au cours de la prochaine année. L'accroissement de l'uniformité et de la rapidité du processus d'examen des demandes est une priorité. Grâce à notre système national de gestion des demandes, nous attribuons maintenant des examens et des services partout en Europe en fonction de la disponibilité des spécialistes de la RACDE qui possèdent l'expérience et les compétences appropriées. Ce système national nous a permis de moderniser nos pratiques, de nous adapter à un environnement numérique et de veiller à une utilisation plus efficace de nos ressources. Ce système nous aide déjà à mieux surveiller le programme et à offrir une expérience client plus uniforme à l'échelle du Canada. Depuis le 1er avril 2023, 68 % des demandes sont maintenant traitées par des employés qui travaillent dans une région différente de celle où les demandes ont initialement été reçues. En ce qui concerne les fuseaux horaires, nous nous assurons qu'il n'y ait pas plus de trois heures de différence entre la région où une demande est reçue ou celle où elle est examinée. D'avril à octobre 2023, le système national de gestion de demandes nous a permis d'attribuer plus de 1 000 demandes aux fins d'examen et plus de 800 services, ce qui comprenait les visites de services de la RACDE et les services consultatifs aux nouveaux demandeurs. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire part de vos commentaires concernant l'efficacité de ce nouveau système pour vous et vos clients afin que nous puissions continuer d'y apporter des améliorations. Au cours des dernières années, le programme de la RACDE a connu une augmentation du nombre de demandes contenant des renseignements faux et non conformes. Assurer l'intégrité et l'équité de notre programme est une priorité absolue pour l'agence. Nous nous concentrons sur l'amélioration des outils de renseignement d'entreprise pour mieux cibler les interventions en matière d'observation à l'égard des demandes à risque élevés. Cela nous aidera également à traiter les demandes à faible risque plus rapidement. Nous publions également des conseils fiscaux rappelant aux entreprises l'importance de fournir des renseignements valides tout en mettant l'accent sur le fait que des tout faux renseignements peuvent entraîner de graves conséquences, y compris l'imposition des pénalités. Une offre élargie de possibilités de visibilité et d'éducation pour le programme de la RACDE permet d'accroître la compréhension qu'ont les demandeurs de la visibilité, des documents à l'appui et des attentes tout au long des processus de demande. Nous cherchons à accroître la sensibilisation au sein de la communauté des fiscalistes et sollicitons votre soutien pour aider à promouvoir l'observation. Le programme a compilé et a analysé les divers problèmes qui surviennent au cours du processus de demande. Nous continuons à suivre les programmes courants suivants et je soulignerai quelques-uns ici. Premièrement, formuleur incomplet ou mal rempli. Nous avons remarqué que diverses sections sont omises pendant le processus de demande, comme l'annexe 508 et le formulaire 566. Deuxièmement, manque de documents à l'appui. Nous ne recevons pas les documents à l'appui pour les demandes lorsque nous en avons besoin. Cela peut entraîner de plus longs délais de traitement. Certaines demandes comprennent également des montants estimés sans justification ni documents à l'appui. Aussi, dépenses non admissibles reclamées. Cela comprend les salaires et les traitements fournis dans les estimations, les salaires non admissibles reclamés et les salaires de la direction qui sont réclamés au lieu de ceux des employés techniques de base. Les travaux non liés à la RCDE, comme l'innovation opérationnelle et l'amélioration du marché, sont également désignés à tort comme des travaux de RCDE. De plus, manque de concentration sur l'avancement technologique. Souvent, les descriptions de projets ne reflètent pas la véritable nature du travail effectué. Les demandeurs ne fournissent pas toujours une description suffisante du problème scientifique ou technologique qu'ils tentent de résoudre. Ils se concentrent plutôt sur les avantages du projet. Et dans ces situations, il est important que nous ayons l'occasion de parler directement avec les personnes qui effectuent le travail, car cela peut aider à clarifier les questions que nous avons. Finalement, autre aide financière à non divulguer, l'aide gouvernementale est régulièrement non déclarée ou sous-déclarée, ce qui prolonge les délais de vérification des dossiers d'examens, en plus d'engendrer des paiements en trop. Les fiscalistes sont impliqués dans la plupart des demandes pour la RECD que nous recevons. Nous comptons vraiment sur vous pour aider vos clients tout au long du processus de demande et pour nous aider à faire en sorte qu'ils disposent des renseignements nécessaires pour étayer leurs demandes. Cette année, nous avons établi cinq priorités stratégiques pour le programme. Nous ciblerons nos activités de visibilité et nos services pour la prochaine génération d'innovateurs. Nous voulons continuer à chercher des occasions de collaboration avec les intervenants susceptibles de nous aider à joindre de nouvelles communautés qui œuvrent dans le milieu de la RECD. Nous continuons de travailler en collaboration avec le ministère des Finances sur l'examen du programme qui a été annoncé dans les budgets de 2022 et 2023. Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer l'intégrité et traiter les cas d'une observation volontaire au moyen d'outils améliorés d'intelligence d'affaires. Et notre but est de mieux cibler les interventions d'observation à l'égard des demandes complexes et à risque élevé pour que nous puissions traiter plus rapidement les demandes moins complexes et à faible risque. Nous accroîtrons également l'efficacité opérationnelle en poursuivant l'examen de nos processus, de nos services et de la formation et de l'intention des employés. Plus particulièrement, nous prenons le temps de reculir les renseignements sur les principaux changements que nous avons mis en œuvre, en particulier le système national de la gestion des demandes, afin d'analyser la meilleure façon d'administrer le programme au cours des prochaines années. Grâce à ces priorités, nous espérons atteindre un plus grand nombre d'entreprises canadiennes et les aider à attirer le maximum du programme de la RACDE. L'importance du programme de la RACDE dans le contexte de l'innovation au Canada ne fait aucun doute. Notre objectif à l'agence est d'administrer le programme de la façon la plus efficace possible dans le but d'atteindre les objectifs économiques et politiques du programme. Nous avons entrepris les changements importants dans le programme au cours des dernières années, entraînant une expérience différente pour les entreprises et les fiscalistes. Vos commentaires sont très utiles. Vous pouvez envoyer vos questions et vos commentaires par courriel à notre boîte aux lettres, dont l'adresse est indiquée sur cette diapositive. Merci. Merci, Lorraine, pour la présentation. Ça me fait plaisir. J'aimerais maintenant parler des cinq nouveaux crédits d'impôt qui visent l'énergie renouvable qui vont potentiellement être passés au Parlement dans les prochaines semaines. On a appris que ce serait l'équipe de la RACDE qui superviserait le maintien et l'administration de ces programmes-là. Peux-tu nous en parler un peu plus? Juste un peu plus. Oui, c'est vrai que la section de l'agence qui administre le programme de la RACDE serait aussi responsable de l'administration des nouveaux crédits d'impôt à l'investissement relatif à l'économie propre. Comme vous avez dit, la législation pour deux d'entre eux est toujours au Parlement. Alors, si la législation reçoit la sanction royale, nous aurons plus de détails à partager à ce point. Parfait, on a bien hâte de savoir s'ils vont passer la sanction royale. Maintenant, parlons de la coordination entre le programme RSDE et les autres programmes qui existent. Souvent, on se fait demander « oui, mais ça pourrait être appliqué avec un autre programme » et tout ça. Alors, comment ça fonctionne entre vous et les autres programmes? Oui, nous sommes conscients que c'est une question que les entreprises se posent. Nous avons travaillé de plus près avec les autres ministères pendant les années récentes sur nos activités de visibilité pour offrir une perspective axée sur l'ensemble du gouvernement. Nous considérons présentement diverses approches de collaboration avec les autres ministères. Cette collaboration nous permettra de partager plus d'informations à l'interne et aussi fournir un service plus efficace et uniforme aux entreprises. Cependant, nous sommes encore dans les étapes initiales. Parfait. Excellent. Maintenant, parlons de ce qui a été annoncé le 31 janvier. Le ministère des Finances a annoncé une consultation sur un renouvellement ou un renouveau du programme RSDE. Quelle est ta vision de ça? Oui, merci. C'est très excitant. Un détail important à noter, c'est que le gouvernement en prendra des consultations sur une modernisation à coût neutre du programme de la RSDE. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues du ministère des Finances sur les prochaines étapes et nous partagerons plus de détails lorsqu'ils sont disponibles. Mais je pourrais dire aussi que nous avons déjà effectué des améliorations du côté de l'administration du programme et comme j'avais expliqué dans la présentation. Et nous avons hâte d'entendre la rétroaction et les idées sur comment le programme pourrait s'améliorer davantage. En tout cas, c'est très excitant parce que la RSDE, la R&D, c'est la pierre angulaire de l'amélioration du Canada, de sa position économique. Et puis, le Canada, il aide les compagnies avec la R&D depuis 1944, mais le programme RSDE lui-même depuis 35 ans a évolué mais est resté pas mal le même. Je suis content de voir qu'on va regarder vers le futur avec tout ça. Merci, Lorraine, pour les informations que tu nous as données. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. Ça me fait plaisir. Merci, Patrick, pour m'avoir invité aujourd'hui. Pour le prochain segment de la présentation, je vais parler avec Heather Fliatro, qui est la gestionnaire responsable des politiques à la gestion de la RSDE de l'ARC. Heather est à l'ARC depuis 2016 et elle est détentrice d'un doctorat en chimie. Bonjour, Heather. Bonjour, Patrick. Alors, Heather, la première question va être liée aux lettres que les contribuables reçoivent lorsqu'ils sont examinés. Alors, dans le passé, ces lettres-là indiquaient si le contribuable allait être examiné ou non. C'était définitif. Maintenant, ces lettres-là offrent l'option qu'ils peuvent recevoir une communication dans les 60 jours s'ils vont être examinés ou non. Ça amène un peu d'incertitude dans le processus. Est-ce que vous avez l'intention de revenir là-dessus? Bien, merci pour la question. Je pense que c'est un bon point que vous soulevez et c'est surtout dans le cas des dossiers non remboursables. Donc, nous pouvons certainement examiner ce point. Mais je pense que dans la plupart des cas, comme on a vu dans la présentation de Lorraine, les demandeurs reçoivent une réponse comme quoi ils seront acceptés tels que produits dans les 60 jours qui suivent la réclamation. Dans les autres situations, si jamais les demandeurs ont un doute sur le statut de leur demande, ils peuvent appeler la ligne générale pour leur région. Les numéros sont sur le site web de l'agence et donc ils peuvent toujours appeler leur bureau local pour savoir le statut de leur demande, si elle sera acceptée telle que produite ou si elle est en attente de d'autres révisions. Parfait. OK. C'est très clair. Maintenant, parlons du processus que vous avez adopté l'année dernière, c'est-à-dire le processus de faire beaucoup d'examens en virtuel. Alors, peut-être commencer par la question de base. Pourquoi? Bien, les examens virtuels étaient un peu une conséquence de la pandémie. Et donc, depuis l'année dernière, en 2023, nous avons commencé à reprendre les visites sur place, mais peut-être pas à un rythme assez accéléré. Donc, maintenant, on commence à regarder quels critères on peut avoir pour avoir une visite sur place et dans quelles situations nous allons maintenir une visite virtuelle. Et nous encourageons toujours les demandeurs à communiquer avec leur équipe d'examens s'ils pensent qu'ils devraient avoir une visite sur place, les motifs, quelles informations peuvent uniquement être communiquées sur place. Et nous prendrons en compte cette information en décidant si oui ou non nous pouvons effectuer des visites sur place ou virtuelles. toujours en respectant l'attribution nationale des dossiers et la réalité budgétaire de notre programme. OK, parfait. Maintenant, parlons de la continuité du CRT, du conseiller en recherche technologique qui est assigné à un contribuable. Est-ce qu'il y a des… est-ce qu'il y a une continuité ou c'est voulu qu'on change d'une année à l'autre? Je pense que ce que vous allez voir, c'est dans les plus petites demandes, nous allons voir que peut-être l'équipe d'examens va changer année après année. Mais dans le contexte des grandes demandes, souvent, on va essayer de maintenir la même équipe d'examens en place. Ces grandes demandes ne sont pas encore dans le système national de la charge de travail et donc, ils sont toujours attribués régionalement. Mais on va essayer de voir comment on peut garder cette stabilité parce qu'on comprend que c'est important pour les grandes demandes, surtout avec le niveau de complexité pour maintenir le conseil en recherche et technologie et l'examinateur financier à cette demande. OK, parfait. Maintenant, parlons du sujet du jour ou du sujet qui est bien à la mode, l'intelligence artificielle et spécifiquement d'intelligence artificielle générative. Il ne faut pas se le cacher, il est disponible à tout le monde. Donc, comment l'ARC ou le programme RSDE voit la préparation des demandes à l'aide de l'intelligence artificielle générative? Donc, on est définitivement au courant de cette technologie. On n'a pas forcément d'opinion formelle là-dessus. Notre priorité première demeure toujours que la demande soit conforme, que les informations produites sont véridiques et que la demande ne contienne pas de fausses énoncées. Donc, ça, c'est toujours la priorité primaire du programme. Parfait. Alors, maintenant, entre toi et moi, est-ce que l'Agence utilise l'intelligence artificielle générative pour faire les examens ou gérer le risque? Je ne peux pas trop aborder notre façon de faire l'analyse de risque dans notre programme, mais je voudrais juste souligner que maintenir les informations confidentielles et personnelles des demandeurs demeure une priorité à l'Agence. OK, parfait. On sait que la majorité des demandes de RSDE faites dans une année sont faites par des préparateurs professionnels. L'Agence avait émis l'énoncé que peut-être elle aimerait avoir une accréditation ou un genre de certification pour ces préparateurs-là. Où en êtes-vous dans ces réflexions-là? Donc, je dirais que nous avons examiné ce chemin ou cette option, mais c'était un peu trop difficile du côté administratif. Ça posait trop un fardeau et ça demandait trop de ressources. donc ce que nous avons décidé de faire à la place c'était de sortir des conseils pour les contribuables de quels sont les signes de préparateurs de confiance et quels sont les risques qu'ils devraient être au courant, dont ils devraient être au courant et comment choisir quelqu'un de confiance pour préparer leurs demandes. Et ça, c'est disponible sur le site Internet de l'agence? Oui, effectivement, c'est sur le site de l'agence. D'accord, parfait. Maintenant, dans la présentation de Lorraine, il a été mentionné le nombre de nouveaux réclamants, de premiers réclamants. Il y en a beaucoup. Il existe un service qui s'appelle le service de consultation aux nouveaux demandeurs. Est-ce que ce service-là existe encore et est-il universel? Oui, donc je pense avant la pandémie, peut-être on administrerait beaucoup plus de services consultatifs aux nouveaux demandeurs et là, on a entendu la question comme quoi ça semble être réduit en capacité. Donc, nous continuons, comme Lorraine a mentionné, d'effectuer ce service, mais nous ciblons de façon plus précise quels demandeurs bénéficieraient de ce service et quels demandeurs sont à un risque trop élevé pour recevoir ce service. Donc, je pense que vous allez voir peut-être trois scénarios. un demandeur qui recevrait le service consultatif aux nouveaux demandeurs, un demandeur qui soumet une demande à haut risque qui serait examiné tout comme un demandeur de longue durée et dans le troisième scénario, il pourrait y avoir des premières demandes qui sont acceptées telles que produites si le risque est bas et qu'il ne bénéficierait pas de ce service. Parfait, excellent. Merci pour ces informations. Merci à deux. Ceci conclut cette présentation et cette discussion sur le programme RSDE. Alors, merci à tous d'avoir écouté. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...